My Sweetie Mou vous emmène à la rencontre des Global City Makers. Eh bien, on se retrouve toujours en direct du premier forum Global City Makers et je reçois Eric Donnet. Bonjour Eric. Bonjour. Alors, vous êtes directeur général de Groupama Immobilier. Vous êtes un Global City Maker ? Alors, nous sommes un Global City Maker au sens où, sur la partie et le prisme, qui est celui de la construction de la ville de demain, à la fois pour l'immobilier commercial et l'immobilier de logement. On représente le bras armé d'un groupe d'assurance, investisseur institutionnel qui est Groupama. Groupama Immobilier gère l'immobilier de placement désassuré du groupe Groupama. Et à ce titre, intervient à la fois dans la gestion d'un parc existant en termes d'immobilier, sur du bureau, du commerce, de la logistique et des logements, mais également dans le cadre de gros développements et de développements qui ont lieu essentiellement sur le territoire de Paris et de la Défense. Donc, des développements à la Défense et en logement aussi. Mais on va peut-être déjà parler du futur siège de Total, c'est bien ça ? Exactement. Groupama Immobilier, en fait, développe depuis trois ans maintenant ce qui constitue la tour The Link, qu'on a développée et conçue avec un architecte qui s'appelle Philippe Quimaretta, qui a réalisé déjà dans Paris, notamment des bâtiments comme le Cloud, qui aburrite ses chaussures de Blablacar ou de Facebook, ou le nouveau siège social de Gilles, par exemple. Donc, il a travaillé avec nous, cet architecte, depuis trois ans pour réaliser le futur siège social de Total dans le quartier de la Défense. Le quartier spécifique, c'est le quartier dit du Michelet, sur la dalle de la Défense, où Groupama était précédemment en fait un occupant de ce site parce qu'il a été exploitant sur trois tours, qui s'appellent les tours PB22-2324, tours qui ont vocation à être démolies, pour reconstruire une grande tour de 240 mètres de hauteur, baptisée The Link. Ça fait combien d'étages, 240 mètres de hauteur ? Ça fait 52 étages pour l'une et deux ailes, et un peu moins pour la deuxième aile, une aile dite arche et l'autre qui est dite saine, avec 135 000 m² de surface de bureaux qui vont être construites à cet endroit pour abriter effectivement le nouveau siège mondial de Total. C'est un chantier qui représente quel investissement ? Alors c'est un chantier assez colossal, à la fois en termes d'investissement, puisque on parle d'un montant de développement qui va dépasser le milliard d'euros, ce qui pour la Défense est un peu exceptionnel, parce que le seul actif unitaire qui avait précédemment un petit peu scoré à ces niveaux-là, c'était l'ensemble immobilier Coeur Défense, mais construit il y a plus de 20 ans. Donc on bat des records. C'est un immeuble pour lequel on va battre un certain nombre de records, à la fois en termes de volume d'investissement, de hauteur, de gabarit, parce qu'effectivement on est en train de construire finalement une tour à la Défense, qui est une mini-ville dans la ville. La vocation, cette tour, à pouvoir héberger pas loin de 7 000 collaborateurs du groupe Total, et à terme un potentiel d'hébergement qui vise plus de 10 000 collaborateurs dans le long terme. Donc 10 000 personnes, c'est une mini-ville. Donc 10 000 personnes, c'est une mini-ville. Elle va voir le jour, vous disiez, en... En 2024. En 2024. Donc ça va être un des projets, plus qu'un projet de cette métropole du Grand Paris dont on parle aujourd'hui. Vous avez des ambitions aussi, plus que des ambitions en termes de logement. Quel est votre positionnement ? On a de fortes ambitions en termes de logement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour un assureur et qui parie sur du long terme, le logement est un investissement de long terme. Ça correspond bien à nos attentes. Aujourd'hui, avec une exposition en fait, en immobilier-logement qui est très parisienne, centrée sur des quartiers, on va dire, historiques, plutôt prime dans Paris. Donc je vise notamment le 6e, 7e, 8e, 9e et 16e arrondissements de Paris, dans lequel on est un investisseur important depuis plusieurs décennies. On a vocation plutôt à s'alléger sur ce secteur, c'est-à-dire à vendre un certain nombre de nos immeubles et des appartements qui constituent ces immeubles, pour plutôt se repositionner sur du logement au titre du développement notamment de la métropole du Grand Paris, être sur des cœurs de villes nouveaux type Nanterre, ici les Molinaux. Ce n'est pas du très Grand Paris, Nanterre, ici les Molinaux ? On va dire que c'est de la première couronne. On vise plutôt la première couronne et le croissant ouest en termes de développement et de positionnement sur du logement. Donc aujourd'hui, vous vendez vos actifs dans les arrondissements, sans trop de pari, enfin les quartiers ouest dont vous parliez. Est-ce que c'est le bon moment de vendre ? C'est surtout que ça correspond en fait à une logique où quand on gère du logement, on regarde la typologie d'appartements que l'on gère notamment et on a en fait une démographie qui a été très modifiée ces 20 dernières années. Compame a été historiquement un acteur présent sur du logement très grand, plus de 200 m² en moyenne, avec une typologie assez élitiste, donc dans des appartements de luxe et de haut de gamme. C'est aujourd'hui un créneau qui n'est pas aussi porteur sur le plan de l'immobilier locatif. Ce sont des logements qu'on a beaucoup plus de mal à louer, notamment avec une clientèle solvable. Et au contraire, on veut se repositionner sur des logements de plus petite taille et qui répondent aussi à la mobilité finalement des habitants de la région francilienne. En quoi est-ce que la Global City influence votre métier aujourd'hui ? La Global City, elle influence notre métier parce que quand on fait de l'immobilier, on a nécessairement une vision de très long terme. Il ne s'agit pas de construire pour nous une ville avec un horizon de temps qui serait celui de 10 ans. On va bien au-delà. On est en train de construire nos propres investissements pour 2050. Donc participer du planning, finalement de la planification et de la construction d'une ville à long terme, c'est notre échelle. Dans un monde qui s'accélère où tout va de plus en plus vite, néanmoins on reste sur un immobilier où la construction, quand on y ajoute une phase conception, une phase réalisation, très souvent un projet met 7 à 8 ans à maturer dans nos métiers. Donc participer d'un forum que celui-ci Global Citymakers permet à la fois d'amener des critères de visibilité dans nos métiers alors que dans beaucoup de situations on est surtout en questionnement plus qu'en réponse et de la même façon à se comparer aussi à d'autres villes, venir se benchmarker avec des gens qui rencontrent le même type de problématiques et voir les réponses qu'ils y apportent. Pour nous en tout cas, on parlait ce matin essentiellement de la vision économique sur le développement des quartiers d'affaires et notamment d'un quartier spécifique qui est celui de Paris-la-Défense. Ce quartier vit une vraie mue à la fois parce que son aménageur s'est transformé l'année dernière puisqu'il y a eu la fusion de deux établissements publics, les Padesa et De facto, pour réaliser un seul établissement public local qui est Paris-la-Défense. Et puis de la même façon, il y a un grand nombre de développements sur ce secteur duquel on participe, à la fois avec notre Tour The Link dont je parlais précédemment pour Total. Et on vient également de réaliser et de livrer le siège social de RTO, le réseau de transport d'électricité, sur un immeuble qui est baptisé Windows sur 45 000 m2. Et donc on est un acteur important de cette ville de demain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Éric Donnet. Je rappelle que vous êtes directeur général de Groupama Immobilier. Merci à vous. Merci à vous.